bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau alors j'ai avec moi aujourd'hui deux des acteurs de l'entreprise im alliance philippe la barre bonjour vous en êtes vous le directeur associé michel sana bonjour vous en êtes donc le directeur marketing directeur dircom et marketing donc de l'entreprise im alliance et avec vous on va parler donc du sujet de l'immobilier et du développement durable puisque au moment effectivement où l'immobilier du neuf fait grise mine vous tirez quand même plutôt bien votre épingle du jeu expliquez nous comment philippe oui disons merci carine oui alors dire im alliance est une société de promotion immobilière c'est vrai certes créé en 2004 par monsieur je le brio président fondateur du groupe alors qu'il conçoit des lieux de vie durable effectivement vertueux pour ses habitants et surtout pour l'environnement aussi déjà comment nous pratiquons nous avons une offre multi produits nous réalisons pas nécessairement uniquement que des bâtiments des logements type résidentiel ou des logements adaptés nous nous avons aussi une cible qui est des résidences plus particulières les résidences type géré habitat inclusif qui est aujourd'hui quelque chose de très important avec la réinsertion sociale liée à cela nous nous concevons et nous travaillons avec les collectivités locales pour permettre le développement territoriaux de ces collectivités en leur proposant notre expertise en matière de services immobiliers nous travaillons aussi avec les acteurs classiques nous travaillons avec les clients particuliers ou les investisseurs mais nous les orientons sur des projets immobiliers tournés sur vers l'avenir et surtout sur la préservation de notre planète alors notre groupe connaît une croissance effectivement très intéressante puisque sur l'année 2020 nous avons engagé 12 collaborateurs c'est un vrai pari c'est un vrai pari nous espérons que ça va continuer sur 2021 nous souhaitons et notre développement en tant que projet nous permet justement d'y croire parce qu'aujourd'hui nous avons 2000 logements aujourd'hui en cours de développement qui se situe sur le grand quart sur d'est de la france le concept effectivement est fort vous êtes en confiance puisque vous recrutez un recrutement trié sur le volet sans doute parce que chez vous le l'homme est important enfin je veux dire la valeur de chacun est essentielle alors évidemment valeur commune en tout cas exactement avec les valeurs fortes humaines et responsables que nous portons mais évidemment il faut un alignement avec les actes et les actes sont sont réalisés par nos collaborateurs donc oui effectivement c'est il faut qu'il y ait un alignement effectivement et alors donc le sourcing il est essentiel parce qu'il faut aller chercher comme ça des méthodes de plus en plus innovantes parce qu'il ya de la concurrence quand même et de la compétition développement durable on en parle depuis des années mais vous vous allez bien au delà de la réglementation environnementale oui tout à fait parce que pour nous le bâtiment durable ne s'agit pas uniquement d'une manière stricte pour une alliance c'est concevoir des bâtiments dans le respect de l'environnement certes et des êtres humains qui évoluent en effet un bâtiment durable n'est pas forcément smart un bâtiment uniquement intelligent c'est un bâtiment ou un bâtiment certifié car un bâtiment bien conçu pour nous il n'est pas nécessairement bien géré alors nous croyons que le bâtiment durable est un est un bâtiment qui peut évoluer dans le temps dans ses usages dans ses équipements mais également aussi il faut qu'ils soient soubres sobrent pardon en ressources de la conception à l'exploitation jusqu'à sa destruction bon alors cette vision on la retrouve dans la globalité de nos programmes aujourd'hui en cours de développement et alors donc on parle aussi d'économie parce qu'il faut quand même des arguments pour convaincre actuellement et donc il y a quand même des économies substantielles qui sont faites notamment sur des économies énergétiques alors totalement oui pour le futur accueur ou le résident d'une résidence bien conçue est tourné vers l'avenir oui il ya de belles économies qui peuvent être faites annuellement je pense notamment un dispositif que l'on a intégré sur une de nos résidences qui s'appelle la pinhead qui porte le mix énergétique donc qui permet d'utiliser le gaz pour l'eau chaude et l'électricité et l'électricité pour les usages courants et par ce mix ben effectivement le futur accueur peut faire de belles économies et à savoir aussi qui grâce au mix énergétique on peut intégrer des énergies renouvelables donc ce dispositif permet une accessibilité pour tous aux énergies renouvelables alors ces innovations on les trouve dans toutes vos réalisations donc ces réalisations c'est quoi racontez-nous un petit peu ça fait ça fait carine aujourd'hui nous travaillons pour citer trois exemples sur des réalisations de projets divers pour en citer un qui est assez conséquent nous travaillons aujourd'hui sur un projet qui revalise revalorise un site de plus de 10 hectares assez conséquent sur ce site là nous réintégrons un programme complet complexe avec un parc méditerranéen ce parc méditerranéen il va déjà lui même compléter une trame verte cette trame verte va réinsérer la faune et la flore qui n'existent plus sur sur ce site là ça donne envie déjà ces vendeurs oui je l'espère ça va nous permettre en tout cas de proposer un quartier durable pour offrir une qualité de vie à ses futurs futurs occupants et habitants avec la mobilité douce avec un parcours de santé il ya beaucoup de choses qui vont je confirme la composition de ce projet et bien évidemment des logements accessibles comme on expliquait tout à l'heure aux énergies vertes alors d'autre part on a un programme que l'on réalise en ce moment qui s'appelle conversion qui est sur marseille qui travaille et qui qui pour nous est important qui évite l'obsolescence d'un bâtiment en optimisant son cycle de vie par la réversibilité alors c'est transformer des logements bureaux créer des espaces évolutifs donc on va très très loin dans l'idée de la transformation de l'habitat qui va donner une seconde vie en quelque sorte exactement exactement travaillant en fin de compte sur l'évolution des usages et des réglementations nous avons un troisième projet qui se situe en avignon qui est un démonstrateur qui nous permet aujourd'hui d'être conçu uniquement avec des matériaux bio sur c'est déjà on intègre un commerce pas cité on intègre un biocop effectivement à l'intérieur de ce programme et nous avons aussi un data center un data center vert qui va bien évidemment produire de l'énergie de la chaleur et cette chaleur par contre produite va nous permettre d'alimenter en énergie oui mais va nous permettre une culture d'alimenter en énergie une culture aéroponique en dernier étage qui est une effectivement une culture indoor c'est ça aéroponique donc oui tout à fait et alors vous allez jusqu'au bout de votre engagement puisque vous avez même créé une fondation qui va voir le jour là incessamment exactement cap au vert exactement expliquez nous alors cap au vert sera un lieu de réflexion d'échanges de partage de bonnes expériences avec d'autres professionnels exactement avec des maîtres d'ouvrage des professionnels de l'immobilier mais pas que il y aura aussi des anthropologues qui pourront prendre la parole pour montrer aussi l'évolution de l'homme face à l'habitat et l'idée c'est de prendre conscience aussi de notre évolution et aussi de mieux construire les villes de demain pour être moins énergivores et avoir et vivre dans dans un environnement plus vert plus durable et de redonner peut-être un petit peu redorer le blason de ce secteur qui est considéré comme le deuxième le plus polluant exactement et on voit que vous faites beaucoup d'efforts pour pour en sortir mais totalement nous pensons en tout cas que notre métier est un formidable levier face aux gens climatiques et face aux problématiques liées à la biodiversité effectivement vous êtes un exemple bravo merci à vous deux d'être venus sur notre plateau aujourd'hui je rappelle que vous êtes donc les dirigeants de l'entreprise imalliance merci merci vous